L'autodétermination, la paix, la justice et la liberté sont des thématiques centrales pour l'Alliance Libre Européenne. C'est pourquoi une délégation de trois députés européens a visité la Palestine afin d'observer par eux-mêmes la situation en Cisjordanie et mieux comprendre comment ces habitants s'organisent dans leur vie quotidienne pour faire face à toutes les contraintes dues à l'occupation. Nous voulions venir et voir ce qu'il y avait dans le Banque Ouest, ce qu'il y avait, pour les visiter et parler à autant de personnes que nous pouvions, et pour les rapports de nos collègues au Parlement européen. Je pense qu'on a fait quelques jours en pleine de visiter et qu'on a eu rencontré une séance réelle de la société, des politiciens, des gens dans les écoles, des campes de réfugiés, des différents types de gens, et l'essage semble être la même, c'est que les choses n'ont pas très bien, que les choses n'ont pas augmenté dans de nombreuses années, et en fait, ils sont en train de se faire pire politiquement, parce que la possibilité de l'État palestinien d'être établissé semble être un rêve d'aujourd'hui. Nous nous aimons la vie autant que possible. Sous-titrage Société Versailles Le Brun est le symbole et l'exemple de ce système de discrimination. C'est tellement dur que les gens ont des restrictions pour aller à l'école. Nous avons vu que les enfants ne pouvaient pas accéder à l'école et tout parce qu'il y a 400 colonnes d'une population de 156 000 habitants qui ont changé la vie des palestines et palestines d'Hebron. Nous avons le sentiment que la situation chaque jour devient plus complexe. Il y a vraiment des tensions qui restent très fortes et qui restent refoulées par la répression, uniquement par la répression et non pas parce qu'il y aurait une situation qui s'améliorerait d'une façon ou d'une autre. La ville d'Hebron est divisée par deux parties. La partie la plus importante est sous l'occupation d'Israël directement jusqu'à ce moment. Nous avons 102 points de checkpoints autour de l'école. et tous les palestines qui veulent entrer à l'école ou délivrer des services pour les palestines. Ils doivent prendre la permission de l'Israël. Nous sommes passés à H2, la partie de l'histoire de l'Hebron où les settlers attraient les gens tous les jours. Les shops, les appartements et les marchés. Et c'est le point principal qui permet les gens de vivre normalement. Nous allons passer cette pointe. C'est l'un des 20 points de checkpoints d'Ibron. Et tout le monde doit aller ? Tout le monde. Si vous allez à l'école, si vous allez à l'université, si vous allez à votre travail. Si vous voulez faire des marchés, des marchés. Vous devez passer cette pointe. J'ai passé cette pointe plus de 10 fois par jour. Est-ce qu'ils sont fermés ? Peut-être qu'ils sont fermés. Mais au moins une semaine. Mais au moins un cas, c'est un mur de木計es en mode. Il va sur l'iclip an. Marais, il est petit. Un malray dans unis de encourage en complic Porter! Un malray dans un smartphone nep m'avait travaillé. Disculpez toi, c'est quoi, c'est pourquoi pour tout ça ? Un homme ! Enfin, je vais abonner à moi quand je me reviens Tu vois cela marketing ? Tu vois cela marketing ? And nå vers là ! Tu me parles nganglais ?? Go back there ! Tu comprendras anglais ? Oui , oui ! Oui , oui ! Allez ! Oui ! Je m'invite ! Yah ! J'ai j'ai... T'ai joué ! J'ai joué ! Oh ben... J'ai joué ! Je me dis ! Je m'invite ! J'ai joué 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 ! C'est ce qui se passe tout le temps, c'est comme ça, même si nous sommes heureux, parce qu'on n'a pas eu. Normalement, les soldats peuvent me détruire ou me détruire pour 3 heures. Et normalement, ils nous disent que 3 heures, vous attendez à un point 3 heures. Vous savez ce que c'est 3 heures, 3 heures et 3 heures et 3 heures. Et ils arrêtent chaque jour presque 1 ou 2 Palestiniens. Pour rien, c'est comme ça. Hébron, en Cisjordanie, reste un lieu de forte tension dans le conflit israélien-palestinien. L'implantation des colons dans cette ville a conduit à de nombreuses violences à l'encontre des civils palestiniens, à la destruction de leurs biens et à la violation de leurs droits au regard du droit international. Les privilèges dont bénéficient les colons aggravent ces abus et créent une situation de fait où ils peuvent agir dans une apparente impunité. L'implantation de mouvement pour que cette rue, la chumée Chouhada Street, ait deux camions, un pour les palestiniens et pour les colonnes judéaux, un'estrada asfaltée, un'estrada que evidencie qu'il y a une division, qu'il y a une discrimination manifestée. Là, il y a un colonne sur la rue, construite spécialement pour eux. Et là, il y a une personne palestine, totalement séparée. On vient donc de traverser Hébron, on a vu que c'est une ville magnifique, qui a un potentiel économique énorme et ce potentiel n'est pas du tout mis en valeur. Les gens sont dans une situation de souffrance énorme. Et ensuite, quand on franchit cette ligne de démarcation, on voit de l'autre côté un endroit désert. Enfin, tout ça est irréaliste. C'était la rue principale de Hébron. C'était plein de shops, c'était le centre de la ville et la vie de la ville. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est fermé. Pas seulement les shops sont fermés, mais toute la rue est fermée pour tous les palestiniens. Je peux rester ici parce que je ne suis pas palestinienne. Et les sétlants Israels peuvent utiliser cette rue. Les soldats ont utilisé cette rue. Les police, qui sont ici, pour regarder les sétlants, ont utilisé cette rue. Mais si les palestiniens veulent passer de l'autre côté, dans la ville, ils devaient aller derrière cette rue et à travers la rue. C'est vraiment un système comme l'apartheid. ... ... Ils ont débrouillé beaucoup d'hôpages en 2000 et ils ont débrouillé les encore, mais l'armée a gardé qu'ils s'en débrouillent. Et après, quand l'hôphe s'en débrouillait, il a perdu tout le monde ? Si tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu tout le monde. Tout le monde s'en débrouillait après qu'ils s'en débrouillent. C'est juste un peu débrouillable. Je pense que nous avons tous été débrouillés par cela. Et je ne pense que les gens en dehors ne connaissent que ce qui se passe. Je ne pense qu'ils ont débrouillent à quel extent il y a desgrimination eto. La liberté de circulation est un prérequis pour l'accès aux besoins les plus élémentaires, comme la santé, l'éducation, les services administratifs, le travail, pour le maintien des liens sociaux, culturels et familiaux. L'armée israélienne a imposé des restrictions systématiques à la liberté de mouvement. Ces restrictions impactent tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens, et ceci en violation de leurs droits fondamentaux. Il y a tout une politique de restriction des mouvements, à travers des checkpoints, à travers des nombreux contrôles, des barres. Il y a plus et plus que, en le territoire palestine, 521 unidades, espaces físiques, impediments, que font que chaque jour, pour aller à l'école, pour aller travailler, pour aller voir un familier, ils doivent passer ces contrôles. Nous-mêmes aussi nous avons vu, nous souffrions, et, d'ailleurs, c'est un exemple de ce qui passe et souffre le peuple palestineau. Dans les deux jours que nous voyons, nous avons arrêté des checkpoints. Nous avons arrêté de sortir du bus et l'arrêté du bus. La deuxième fois, nous n'avons arrêté du bus, mais nous avons arrêté, et nous avons arrêté dans un checkpoint. Nous, les visiteurs, ne vivons pas ici, mais nous avons toujours notre schedule disrupté par les checkpoints. Les gens qui vivent ici, de course, ont ça tout le temps, chaque jour, plusieurs fois par jour. Les checkpoints israéliens en Cisjordanie occupés font maintenant partie intégrante de la vie de milliers de palestiniens qui doivent les traverser quotidiennement. L'omniprésence de ces points de contrôle, qui transforment des villes palestiniennes en prisons à ciel ouvert, est une forme de punition collective. Ces barrages en Cisjordanie ne sont pas uniquement des checkpoints militaires. Ils prennent aussi la forme de barrages routiers, de talus, de tranchées. Mais l'entrave à la liberté de circulation la plus emblématique aujourd'hui est ce mur de séparation, désormais bien connu. C'est la plus grande barrière de séparation jamais construite dans le monde. Le mur qui a été érigé ces dernières années est la preuve que la question d'Israël et de la Palestine, au lieu d'aller vers des solutions, va vers une aggravation. C'est un problème qui est, pour nous, il faut toucher du doigt, car on voit bien comment la réalisation de ce mur symbolise l'impasse politique dans laquelle Israël enferme la question palestinienne et dans laquelle, en même temps, elle enferme tout l'ensemble méditerranéen et toute l'Europe, car l'ensemble méditerranéen c'est un espace qui est décisif pour l'avenir de l'Europe. Tivemos l'occasion de voir le mur de la vergogne, de voir comment divide la population palestine, de voir comment fait une division entre israélien et palestiniennes, de voir comment s'extendent 700 kilomètres pour tout le pays, comme la famille, la vie et l'économie. Ce mur géant a en grande partie été érigé sur le territoire palestinien et non le long de la ligne verte qui est de facto reconnue comme une frontière selon les accords israélo-arabes de 1949. Le tracé du mur a entraîné la division de nombreuses communautés palestiniennes. Et dans certains cas, des quartiers entiers ont été totalement coupés du reste de Jérusalem. L'un des plus importants de ce concept de plus grande Jérusalem est de créer, comme Netanyahou, Olmert, Barak, comme tous les réformes ont dit, de créer un grand Jérusalem, c'est qu'il serait impossible de diviser. C'est quand le temps arrive de mettre la carte de Jérusalem sur le tableau, Israël peut arguer que le diviser de Jérusalem va réagir les civils. Le plus que vous construisez, le plus difficile qu'il serait de séparer. Et avoir Jérusalem, comme la capitale d'un pays futur palestinien. Toutes ces enclaves existent sans avoir une continuité géographique entre l'un et l'autre, qui s'entraînés par le développement des settlers. Et la politique d'établissement des colonies par Israël et des situations intenables, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas un moment où on ne ressent pas des très fortes tensions, des tensions qui ne peuvent que porter en germe une aggravation des situations. Et c'est une politique tout à fait irresponsable d'Israël que de vouloir avoir au sein du futur Etat palestinien des colonies de population qui viennent d'Israël et qui ici compliquent la situation, créent des tensions et empêchent toute évolution pacifique du conflit. Tout est connecté. Vous savez ce jeu qui connecte les dots ? C'est presque la même chose ici à Jérusalem. Vous voyez peut-être un sétiment ici, une station de police ici, un autre sétiment ici, et vous n'avez toujours pas compris pourquoi ils sont placés là-bas ? Qu'est-ce que c'est le point ? Sétiment n'est jamais ce qu'ils semblent être. C'est toujours ce qui s'entendent. Et si vous avez un sétiment, vous aurez une autre région construite à ce sétiment, et puis une autre sétiment, et puis un corridor qui connecte entre les sétiments, et puis une route qui connecte entre eux. Et vous voyez ces dots connectent, expandent, et annexent toute la terre autour de elle. C'est exactement ce qu'on peut voir ici. 3500 unités ont plané pour être développées dans cette région. Depuis 1967, environ 150 colonies ont été établies par Israël en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. A cela s'ajoutent plus de 100 avant-postes construits par des colons sans autorisation officielle. de la récord d'un des colons. En mon avis, qu'Israël est en train de détruire la dernière opportunité de la solution de deux-states car il s'agit d'une politique de construire des récordes et de l'appropriation et d'annexation. Ce que nous avons faced aujourd'hui est une possibilité de la détruire des deux-states. Et la seule solution sera une solution de l'un des-states. Bien sûr, le problème c'est que Israël qui s'est consolidée pas seulement la longue durée dans la histoire moderne, mais en fait, un système d'apartheid qui est beaucoup mieux que l'apartheid qui s'est prévillée dans l'Afrique à un moment. Les deux côtés ne font pas beaucoup de progrès à cette idée de deux-states solution. Et c'est une situation tragique et très triste. La seule façon de résoudre cette occupation de permettre Israël de vivre en paix et de sécurité et de permettre les Palestiniens d'avoir leur propre libre-states est par la solution de deux-states. Nous devons commencer la solution des deux-states. Sinon, ce sera trop tard. Nous avons vraiment une, deux, trois ans avant que ce soit impossible de diviser la terre en deux. C'est pourquoi nous, dans le Parti palestinien doit s'assurer par l'estat palestinien. Sinon, unfortunately, c'est un pays pour les Israéliens et les Palestiniens. Je ne pense pas que c'est la meilleure idée que nous pouvons trouver. La seule solution réaliste, celle qui porte en germe un autre avenir, c'est deux États. C'est la solution qui est sur la table depuis vingt ans et sur laquelle on n'avance pas d'un iota. On finit par faire émerger des attitudes qui sont en fait des impasses et quand on rentre dans les impasses, le plus difficile c'est d'en sortir. La partie dominante c'est Israël qui a l'appui de la communauté internationale la plus puissante, notamment les États-Unis, et c'est à elle de changer d'attitude pour sortir, ne pas justement se laisser piéger dans de tels impasses et essayer de construire enfin une solution politique. «Hai un plan sistematique organizado unha estrategia política totalmente pensada para destruir os dereitos do povo palestino. Eso exemplifica sin numerosos cousas de vida diaria, por exemplo, la política de asentamentos que está realizando o Estado de Israel en Jerusalén Este, en toda Cisjordania, tamén en Gaza, política de asentamentos dos colonos xudíos que se instalan con total impunidade, con protección, garantindo todo tipo de servizos mentre os servizos básicos non son garantidos a poboación palestina. Un ciudadán palestino ten unha media de 20 litros de auga diarios con cortes, con restriccións. Un colono xudío nestes momentos ten dereito a 400 litros de auga. «In the West Bank, Israel extracts almost 90% of the water under the aquifers, palestinenses restanen only 10% of that amount. The extra water the palestinenses need, they actually have to buy back from the Israelis even though it's their own water. People don't have enough for showers, for everyday use, things that we just take for granted. In 2011, more than 60% of the palestinian properties who were destroyed due to the absence of available permits according to the criteria of the Israel administration were located in the areas that are now reserved for colonies. This is the city of Silwan located in the area of Jerusalem Est where more than 1000 palestinians are threatened to expropriate. The colonel israeli have already been in this part of the city, trying to take possession of the territory and expulser the palestinians who live here for generations. As you see, we are walking in a narrow street. People's life here is very difficult. It's not enough easy. They are suffering from daily attacks on them. Their children are arrested. Their men have to be high fines for these houses that Israel is considered illegal. We want to have hope. If they are chasing us daily, if they raid our houses, if they arrest our children, they take our brothers and daughters to jail. This is not a lie. This is a hell. In this moment, there are many families who are waiting for the warning that their houses are demolished. In addition, they come at night and they don't warn. This has a tremendous psychological impact on the families and the children who are afraid. and they are trying the argument that Israel will not stop to put in front to arrive at its end. It is to say the disappearance of the Palestinian presence to Jerusalem. These arguments are made by instrumentalizing the international community through the use of funds and also through the great themes that are made in front. We are saying that we are going to for hundreds of thousands of people to do archaeological discoveries. We will have elsewhere, it will be in the name of the human rights that we will put in the human rights. This particular community has set up a communal area, a big tent in fact, where they meet, where they focus and plan their campaign because they are determined to stay there. They don't want to leave their community. They want to stay there, their children are there, their parents are there. and yet, they are under threat and they know that any time there could be a knock on the door and there will be bulldozers and police and soldiers outside and they will just be moved. This is our land and this is our houses. We are not going to leave it. We can do whatever we want. We are staying here, we are born here and we will die here. This is the Amari Refugee Camp near Ramallah. The camp's been years since 1948 and there are 8,500 people living in a very small area. You can see the street behind me here is quite narrow and not made but some of the streets are very, very tiny. The houses are very high. They've built story after story to accommodate members of the family because the people living here simply can't afford to buy homes outside of the camp in Ramallah. they just don't have enough money. The camp is funded by Unrua but they provide the basic services. The other activities in the camp have to be provided by the people themselves. but of course, they are refugees and more than anything they feel very, very strongly about the homes, about the land that their families lost in 1948. The land that still belongs to them. and if the occupation was to end then they would have their own land, their own homes. That's their hope, that's our hope too. Here, you can see how it is the camp of refugees of the Amari and how it is in extreme poverty, how there is an absence of economy, how the houses are in bad situations. This is the example of the people who didn't have a political solution. While this camp is here for more than 60 years, there in front of those luxurious houses they build buildings for the Jewish population with total impunity. and that's how it is. It's a situation that can't be blocked only if these people who don't even have a card of identity and who are only refugees they need to find a status and to find a status they need to create the Palestinian state. It's a necessity. We can't reach any solutions only if we fill out these pre-alable. Today, we're pushing the pre-alable and by pushing the pre-alable we're pushing the stages on the floor, people on the floor, frustration on the floor, and we don't create the conditions of a political solution. When we have our state, everything which is called refugees will be deleted from the dictionary because we will not be refugees anymore. We will be living in our own state. All the world will know us not just as people who live in West Bank. What West Bank? I don't know. But we will be known as Palestinians living in Palestine, in a place, in a state on the map called Palestine. We are ready, asking for the moon. Let us make a choice. Let us use our voice. Follow the way that we are the trouble. Follow the way that is what you put on. Some alone at the bottom news. Make a mother cry, make a people die. This is the last visit of our short but very busy trip to Palestine. And there is no better way to finish up than in a school here in the Amari refugee camp with the young boys playing football enjoying themselves like boys anywhere else except that they are living in a refugee camp without all of the things that most of us take for granted. but this is the next generation, the generation of the future and I think that their smiles show that they are full of hope and we have to believe that we can build a better future. We are not the asking for the moon. Let us make a choice. Let us use our voice. Follow the way that we are the trouble. Follow the way.